Mesdames, Messieurs, fidèles internautes de BNews, Bonjour et merci de nous retrouver pour ce premier numéro de votre émission Affaires Régionales. C'est un nouveau concept que votre Web TV a lancé pour vous informer davantage sur les événements qui ont marqué l'actualité de la semaine en Afrique de l'Ouest. Ce premier numéro sera consacré premièrement à la situation entre le Burkina Faso et le Mali. Vous l'avez suivi, le Premier ministre Burkinabé s'est rendu au cours de cette semaine. À Bamako, dans la capitale malienne, où il a parlé de projets de fédération entre les deux pays pour peser plus lourd. On va en discuter. On parlera aussi de la situation au Sénégal qui est très tendue actuellement entre Ousmane Tonko et la coalition au pouvoir. Il y a un procès qui devait avoir lieu au courant de cette semaine, mardi dernier, qui a été renvoyé au 16 février prochain. On en parlera. Et puis, on va finir par ce triste événement, ce drame qui a frappé le Bénin, où plus de 20 personnes sont mortes dans un accident de la circulation, un choc pour tout un pays. On discutera notamment des projets que le gouvernement compte lancer pour sécuriser davantage les axes routiers béninois. Le principe de l'émission, c'est de prendre des invités en studio et puis sur le terrain pour nous donner leurs avis, commenter ces actualités. Et pour ce premier numéro, je reçois en studio Morgane Assoba Métondi, qui est un analyste géopolitique et consultant. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir. En ligne au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément, nous avons le docteur Daniel Kéré, qui ne sera pas sa première participation à une émission sur B-News. Il est ancien chercheur en sciences politiques. Il est le directeur exécutif du Cercle d'études Afrique Monde. Docteur Kéré, bonjour et merci d'avoir accepté une nouvelle fois notre invitation. Bonjour. Alors, le premier sujet, on le commence avec vous. Le Burkina Faso et le Mali ont un projet de fédération pour être plus fort et peser plus lourd. Docteur Kéré, est-ce que vous avez plus de précisions sur cette déclaration du premier ministre Joachim Detambela lors de sa visite au Mali? Il faut préciser que cette information est une surprise, même pour la population du Burkina Faso, pour deux raisons essentiellement. Tout d'abord, les déplacements du premier ministre au Mali n'avaient pas été suffisamment médiatisés en amont. Donc, c'est certainement une fois sur place que l'information est sortie pour faire état de la présence du premier ministre du Burkina Faso au Mali. Deuxièmement, cette idée de la création d'une fédération entre le Burkina Faso et le Mali n'a pas été suffisamment discutée au sein du pays, notamment avec toutes les insensibilités, que ce soit les partis politiques, que ce soit la société civile ou en tout cas les leaders d'opinion. Donc, c'est assez nouveau et c'est une initiative en tout cas que nous découvrons en même temps que beaucoup de personnes, même si on peut dire que c'est une initiative noble. Alors, est-ce qu'on sait ce qu'il met dans ce projet de fédération concrètement? À Bamako, il a parlé de créer cet ensemble pour permettre aux deux pays de peser plus lourd lors des négociations commerciales ou autres. Est-ce qu'il est venu à Ouagadougou avec plus de précision pour éclairer vos lanternes? Cette idée, en réalité, s'inscrit dans la dynamique sous-régionale avec des différentes formes de sanctions contre les pays dans lesquels il y a eu des coups d'État, que ce soit le Mali, que ce soit la Guinée ou le Burkina Faso. Donc, ces pays sont confrontés à une pression aussi bien de la CEDEAO, aussi bien de l'Union africaine et d'autres instances extérieures au continent que ce soit l'Union européenne ou les Nations unies. Donc, ces pays pour pouvoir essayer de continuer à fonctionner normalement, de continuer à commercer entre eux, sont obligés de s'entendre. Vous savez que le Burkina Faso et le Mali, ce sont des États enclavés. Ils n'ont pas accès à la main. Donc, lorsque des États voisins décident, par exemple, de bloquer des marchandises qui doivent ravitailler ces pays-là, ces pays-là vont en souffrir énormément. Donc, l'idée est que ces pays se rapprochent entre eux et, à terme, avoir un autre État qui puisse vraiment se rapprocher, qui puisse les soutenir, comme un État côtier. D'exemple, les données de la Guinée ou de Conakry qui ont accès à la main. Donc, cette idée de fédération, c'est en réalité, disons, une forme d'issue pour ces pays qui sont confrontés à des sanctions. En ce sens que c'est une coalition conjoncturelle, déjà, qui leur permet de réunir leurs forces et de positer leurs forces vers d'autres États qui pourraient avoir accès à la main. Et ensemble, ces forces, ces États-là, pourraient être plus forts pour contrebalancer les sanctions prises contre eux. C'est ça. Docteur, vous restez avec nous, le temps d'écouter avec moi en studio, Morgane Assoba-Metondi. Vous avez suivi cette actualité. Qu'est-ce qu'elle vous a inspiré ? Quand le Premier ministre a fait cette déclaration à la matinée ? Alors, cette déclaration du Premier ministre vient simplement, disons, confirmer la lecture des intégrations régionales que nous faisions depuis, déjà, les sanctions qui avaient été prises à l'encontre du Mali. La capacité du Mali à résister aux sanctions dans le temps, parce que personne n'avait cru que le Mali pourrait résister à ces sanctions. Et aussi, le comportement qui a suivi, aussi bien au niveau du Burkina Faso que de la Guinée, qui, dans le temps déjà, avait refusé de suivre le mouvement de ces sanctions qui devaient être appliquées au Mali. Et on a senti, dans ce comportement sous-régional, les germes de ce qu'on pourrait appeler une désintégration, alors que vous avez une institution qui est dans un processus d'intégration sous-régionale. Et donc, cette idée, développée plus ou moins par le Burkina Faso, par le biais de son Premier ministre, vient conforter l'idée d'une sorte de désintégration qui est en train de secouer l'espace sous-régional. C'est une très mauvaise nouvelle pour la CDAO, dans la mesure où, dans son processus de développement, la CDAO fait partie des institutions sous-régionales qu'on a considérées. Alors, une très mauvaise nouvelle pour la CDAO, le Mali et le Burkina, ou encore la Guinée, n'ont pas décidé de se retirer de cette organisation. Oui, il ne faut pas attendre la décision de se retirer pour prendre cela comme une mauvaise nouvelle. Il faut anticiper pour que cette décision ne soit pas actée, puisqu'il y a l'intention qui est là. Et on sait que derrière toute décision, il y a d'abord une intention. Le Burkina Faso a rendu cette intention publique. Le Mali est resté sur ses gardes. Pourquoi ? Parce que le Mali n'a pas dit oui, nous sommes pour ce processus. Mais le Mali, aujourd'hui, si on devait y avoir un processus de désintégration effectif, fait partie de ces pays dans la sous-région qui pourraient être pilotes, pour ne pas dire leaders, dans ce processus. Puisque le Mali a prouvé qu'il a la capacité de s'imposer à la fois sur le plan sous-régional, l'histoire des sanctions, l'histoire des soldats ivoiriens qui ont été emprisonnés à Bamako, et aussi sur le plan international, la capacité du Mali à aller aux Nations Unies et à dire haut et fort des choses que cet énorme, peut-être, d'État pense, mais n'a pas le courage de le dire. De le dire. Alors, le premier ministre malien a été clair, et le premier ministre Burkina Faso qui s'est rendu à Bamako a été clair. Le Mali, pour nous, dans la sous-région, est un exemple, a-t-il dit. On ne pensait pas que c'était possible jusqu'à ce que le Mali le fasse. Est-ce qu'il ne faut pas, docteur Kéré, avoir des craintes pour une désintégration de la CDAO, comme le dit Morgane Assoba ici ? Est-ce que le Mali et le Burkina ne sont pas en train de lancer un mouvement qui, à terme, va en quelque sorte couper l'herbe sous les pieds de la CDAO ou de l'UOMOA ? Je ne parlerai pas de crainte pour la désintégration de la CDAO ou de l'UOMOA. Je parlerai plutôt d'opportunités de refondation de ces institutions-là, qui doivent être effectivement des institutions au service des peuples, pas comme une sorte de syndicat de chefs d'État qui tente de se protéger, parfois de défendre les intérêts qui n'ont rien à voir avec les intérêts des populations africaines. Dans une opportunité, soit ces institutions se refondent, se réforment, soit, bien sûr, si on a appelé à disparaître, comme bien d'autres institutions... Docteur, sur ce point précisément, c'est un débat qui ne date pas d'aujourd'hui. On dit que la CDAO est un syndicat de chefs d'État, mais ce n'est pas une organisation qui est là pour encourager les coups d'État non plus. Au Mali et au Burkina, c'est à cause des coups d'État que la CDAO a tapé du poing sur la table, Docteur Kéry. Le problème en est que la CDAO est paradoxalement silencieuse lorsque des chefs d'État manipulent la Constitution pour forcer un troisième mandat. Donc, comment expliquer cette situation ? On a observé cette situation en Côte d'Ivoire, on l'a observé en Guineau qu'on a gris. Et bien sûr, vous allez aborder plus tard le cas du Sénégal, où on a l'impression que le président actuel pourrait, c'est une hypothèse bien sûr, tenter de débriger un troisième mandat. Qu'est-ce que la CDAO fait face à ces agissements ? C'est ça le vrai problème. Et en réalité, la dynamique des coups d'État s'inscrit dans une sorte de correction de l'imperfection de nos systèmes démocratiques. Je n'ai pas dit que les coups d'État sont une bonne chose. Non, je ne dis pas cela. Je dirais cela dans une situation dans laquelle il n'y a d'autres alternatives pour contester le pouvoir que par la force. Bien sûr, c'est le plus fort qui intervient, et malheureusement, c'est l'armée. Parce que le président aussi en force, sans pouvoir laisser au pouvoir, il fait la force. S'il est soutenu par l'armée, il n'y a pas de problème. Mais lorsque ce soutien l'abandonne, il ne peut que s'en prendre le cas lui-même, puisque nous aussi, il voulait faire la force pour se maintenir au pouvoir. Mais une fois de plus, je n'ai pas dit que je loue les coups d'État. Non, nous sommes dans des systèmes dans lesquels, paradoxalement, les coups d'État nous font reculer. Mais lorsqu'il n'y a pas d'autres alternatives, voilà la situation. Maintenant, il appartient à la CDAO, comme je le disais jadis, de se refonder, parce que la CDAO doit être toujours présente aux côtés des peuples. C'est la première de sa création. Il en est de même pour le mois. Lorsque, par certains agissements, on a l'impression que la CDAO ne se préoccupe guère de la crise terroriste. Or, c'est cette crise terroriste qui sert le prétexte pour les coups d'État. Et paradoxalement, la CDAO est prête à sévir sur les dirigeants et non pas créer une coalition pour combattre les terroristes. Là, il y a vraiment un problème. Si on a vu la CDAO fourrer au moulin pour décrire ou pour combattre le terrorisme en mobilisant suffisamment de moyens pour aider les dirigeants, on aurait un peu évité plusieurs coups d'État. Qu'est-ce que la CDAO fait face au terrorisme ? Donc, l'impression qu'on a parfois, je n'ai pas dit que c'est toujours le cas, la CDAO se comporte comme souvent un club de défenseurs, des syndicats, un club de chefs d'État qui cherche à préserver leurs intérêts, paradoxalement aussi, en défendant des intérêts d'autres puissances extérieures au continent africain. C'est ça. Alors, on reviendra à vous. Morgana Soba, m'étant dit, cette déclaration intervient dans un contexte précis. Le Burkina Faso a demandé aux Français de retirer leur force spéciale basée à Camboncin, dans la banlieue de Ouagadougou. Le processus est acté, les Français vont partir. Est-ce que cette annonce de créer une fédération entre le Mali, qui est en froid depuis plusieurs années avec la France, n'est pas une sorte de pied de nez à l'ancienne puissance coloniale aussi ? Alors, s'il s'agit d'un pied de nez ou un pied de bouche, ce serait difficile de le dire. Mais il est clair que vous avez là une initiative qui vient confirmer l'intention de changer de partenaire vis-à-vis du contexte face auquel le Burkina se retrouve. Le Burkina a dénoncé un accord qui existe entre la France et le Burkina, qui justifiait la présence de ses forces, un accord qui date de 2018, si ma mémoire est bonne. Dénonçant cet accord, il donne naturellement un mois à la France pour que les troupes soient rapatriées. Et cela signifie simplement que le fait d'aller vers le Mali, qui semble déjà avoir pris de l'expérience par rapport à ce détachement sur le plan sécuritaire, le Mali n'a pas que fait le détachement sur le plan sécuritaire. On a assisté à des détachements sur le plan de partenariat économique avec le Mali, le soutien financier par le biais des coopérations qui étaient censées apporter la France au Mali aussi a pris un coup. Mais aujourd'hui, il y a encore cet état des choses qui quand même favorise la coopération économique et sur d'autres plans entre le Burkina et la France. Le changement de partenaires implique aussi la collaboration avec certains partenaires qui ne sont pas bien vus de l'autre côté. On a entendu le président ghanéen lors du sommet États-Unis-Afrique dire ouvertement qu'il y a des présences de forces Wagner au Burkina Faso. Il faut préciser qu'après, le président Nanako Fado a envoyé une mission à Ouagadougou pour présenter, essayer d'arrondir les angles. C'est compréhensible ce comportement du président. Déjà, une chose qui est claire, c'est qu'il n'a pas parlé ex nihilo. C'est un président, il est informé, il a les renseignements appropriés et il s'est prononcé certainement dans une perspective de faire la cour aux États-Unis. Comme tous les autres présidents d'ailleurs, il s'agissait de mobiliser des financements et ce voyage vers les États-Unis a une opportunité pour tout chef d'État de garantir un certain nombre de financements. Et on a entendu le conditionnement officiel que les États-Unis ont donné, le respect des principes de la démocratie qui conditionnent le soutien, le rapport financier pour ces pays. Et donc, le fait de dire cela aux États-Unis, ça séduit certainement le bailleur ou sinon le partenaire technique et financier. Et retourner au Burkina ou au Ghana et envoyer une mission permet quand même de maintenir la dynamique de l'initiative d'Akra qui vise effectivement à fédérer les forces de la région contre un problème qui est celui de toute la région. Et cette initiative aussi du Burkina Faso qui vise à fédérer ses forces avec le Mali est une initiative qui pourrait apporter un plus à cette initiative d'Akra. C'est ça, l'initiative d'Akra, cette sorte d'organisation entre certains pays pour lutter contre le terrorisme, il faut le préciser. Docteur Kéré à Ouagadougou, est-ce que selon vous, dites-nous, est-ce que les soldats français de Cambouinsé ont effectivement commencé à faire leur valise ? Pour info. Bon, certainement, parce que je n'ai pas suffisamment de détails pour être honnête, mais je préfère rebondir un peu sur l'initiative d'Akra dont mon prédisseur vient de parler. Et on a beaucoup de réserves ici au Burkina Faso par rapport à cette initiative dite d'Akra parce qu'il m'a l'air que c'est un peu lié à la suite du deuxième coup d'État au Burkina Faso avec une équipe résolument hostile, disons, à l'impérialisme, aux puissances impérialistes. C'est après ce coup d'État qu'on voit curieusement émerger cette initiative d'Akra. Bien sûr, toute initiative, dans le contexte difficile, car il se trouve de Christi Riz actuellement, cette initiative est bonne. Mais l'idée d'une initiative qui pourrait être portée par des États, avec d'autres États occidentaux qui sont déjà peut-être à la manœuvre, ça me paraît quand même suspect parce qu'on se demande... Docteur, vous permettez, Docteur Kéré, permettez une petite précision, s'il vous plaît. L'initiative d'Akra existe depuis 2017, ce n'est pas la faveur du coup d'État. Ce qu'on peut dire, c'est ce projet de force interrégionale pour lutter contre le terrorisme qui est nouvelle, cette force qui, comme nous l'a annoncé le chef d'État, devait commencer ses opérations depuis le 22 décembre dernier, jusqu'à présent il n'en est rien. Est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite en besoin, Docteur Kéré ? Non, en fait, en parlant de l'initiative d'Akra, je parle de cette force que l'initiative d'Akra vise à mettre en place. C'est ça que je parle exactement. L'idée de mettre en place cette force est récente, est consécutive au deuxième coup d'État survenu au Burkina Faso. Donc, ce deuxième coup d'État a des acteurs qui sont au résolument anti-impérialiste. Donc, comment, par exemple, ces acteurs qui sont en train d'être chassés du Mali, en train d'être chassés du Burkina Faso, peuvent revenir dans nos pays d'une certaine façon ? Donc, ici, au Burkina Faso, on a bien l'initiative d'Akra, on peut avoir des mécanismes pour ces forces qui ont été chassées du Mali, et qui sont en train d'être chassées du Burkina Faso, comme étant un mécanisme pour revenir encore, sous le couvert en tout cas, d'une initiative beaucoup plus globale qui intégrerait les États occidentaux. C'est ça le tout le problème. Sinon, le bien-fondé d'un regroupement de forces pour combattre les terroristes ne fait l'objet d'aucun doute qu'on soit très clair par rapport à cela. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à la situation de la base militaire des Camerouissins, au Burkina Faso, on en sert actuellement un fort palais diplomatique. Il y a plusieurs personnalités qui viennent au Burkina Faso, et l'hypothèse qu'on pourrait émettre, c'est que, parfois, ces personnalités pourraient être porteuses de messages, en fait, à destination de l'équipe au pouvoir. Est-ce, dans le sens d'arrondir les angles entre cette nouvelle équipe et d'autres puissances comme la France, ou d'autres puissances comme les États-Unis, est-ce, pour essayer de calmer le jeu, pour prouver effectivement une formule pour que cette force-là, qui est en train d'être chargée du Burkina Faso, puisse rester ou revenir sous une autre forme ? On n'en sait rien, mais le constat est que ce palais diplomatique est suffisamment écoffé actuellement, et c'est consécutif à la décision du Burkina Faso d'expulser la force sable et protéger son territoire. Alors, je reviendrai à vous pour une dernière question, parce que le temps qui nous a été imparti pour discuter de ce point, de cette émission est en train de courir tranquillement à son terme. À ce point, mettons-dit, on ne peut pas parler du départ des Français sans parler de la Russie. On sait qu'au Burkina Faso, maintenant, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour demander aux Russes de venir prendre leur place dans la lutte contre le terrorisme dans le pays. Est-ce qu'on parle d'impérialisme ? La Russie, qu'on le veille ou pas, c'est une grande puissance de ce monde, des impérialistes aussi. Est-ce qu'on ne quitte pas le faire, en quelque sorte, pour aller faire alliage à l'acier ? Oui, cela dépendra de la destérité des négociateurs de ces pays africains, de la destérité des diplomates et des leaders vis-à-vis de la défense des intérêts de leur peuple. Vous savez, lorsqu'on parle de négociation, d'accord, de partenariat, c'est de bonne guerre. Il suffit d'avoir des représentants suffisamment informés et conscients des intérêts des peuples qu'ils représentent afin que le contenu de ces accords soit avantageux pour le peuple. Et quand vous parlez de la Russie, il a été très clair lors du sommet Russie-Afrique ce pourquoi la Russie venait en Afrique. La Russie a déclaré ses intentions, qui est, à savoir, le domaine de la sécurité, l'armement. La Russie est prête à travailler avec les États africains. Et je pense que c'est un très bon ciblage de la part de la Russie puisque les questions d'actualité qui menacent le développement en Afrique sont effectivement les questions de stabilité sur le plan de la sécurité. La Russie a aussi ajouté l'aspect économique. Et donc, lorsque vous regardez les différents accords et la présence de la Russie de plus en plus dans certains pays en Afrique, c'est bel et bien dans le domaine 1 de la sécurité. Ce sont des pays qui sont secoués par l'instabilité sur le plan de la sécurité. Et ce sont aussi des pays qui sont à la quête de nouveaux partenaires pour leur capacité économique. Quand vous prenez le Mali, le Mali aujourd'hui a déjà réussi un coût énorme en matière de représentation ou de considération sur l'aspect diplomatique. Maintenant, il reste la capacité économique qui devrait accompagner cet aspect diplomatique. Et pour atteindre cette capacité économique, le Mali a besoin de partenaires, de nouveaux partenaires. Alors, vous me permettez, on n'a plus beaucoup de temps. On va écouter une dernière fois le Dr Kéré à Ouagadougou. Vous demandez aux Français de partie, vous ouvrez la porte aux Russes. Est-ce que vous pensez que votre problème sera réglé avec les Russes alors que dans le même temps, vous dites que les Français n'ont pas servi à grand-chose en temps donné de présence sur le territoire ? Permettez-moi de rectifier un élément. En réalité, nous ne sommes pas en train de dire aux Russes de venir prendre la place des Français. Non, pas du tout. Je vous explique ce qui se passe actuellement. La nouvelle équipe au pouvoir, c'est une équipe fondamentalement nationaliste. En ce sens qu'elle trouve que les intérêts du pays doivent compter au même titre que les intérêts des autres États. Donc, si on a un partenariat, on doit avoir une forme de partenariat d'égal à égal qui prenne en compte aussi nos intérêts. Cette équipe découvre qu'il y a des accords anciens qui mettaient le Burkina Faso sous une forme de suggestion, sous une forme de domination au profit d'autres puissances coloniales, ou disons, au profit d'anciennes puissances coloniales sur le propre territoire de Burkina Faso. Donc, c'est dans la dynamique de corriger ces déséquilibres-là qui explique que ces forces-là, ou ces nouvelles autorités décident de corriger ou de dénoncer certains accords. Ça, c'est le premier élément. Maintenant, il se trouve qu'actuellement au Burkina Faso, il y a des puissances qui estiment que pour la Russie, à travers des éléments comme Warner, c'est incompatible avec la présence au Burkina Faso. Et c'est puissant, je trouve que, bon, dès qu'on parle de Russie, c'est puissant, je trouve que c'est le Warner qui vient dans la place des militaires russes. Donc, c'est puissant, je trouve qu'elle ne peut pas rester sur place. Voilà le déclic. Sinon, ce qu'on ne dit pas, c'est que la Chine est impliquée actuellement dans les questions militaires au Burkina Faso. La Turquie est impliquée dans les questions militaires au Burkina Faso. Et même l'Iran est en train de constituer le Burkina Faso pour appuyer le Burkina Faso sur le plan militaire. Donc, on prend en compte tous ces éléments-là. Il s'agit d'une diversification des partenariats, premièrement. Deuxièmement, une correction d'anciennes formes de partenariats qui mettaient le Burkina Faso sur une position de dominé. Donc, on ne quitte pas une ancienne puissance coloniale où elle se fait coloniser à nouveau par les russes. Pas du tout. On dit seulement que les Français, pendant un temps, étaient présents au Burkina Faso. On n'a pas eu les résultats escomptés. Puis, il y a des accords qui semblent aussi nous mettre dans une position de faiblesse, qui ne nous permettent pas, sur le plan structurel, de corriger nos défauts et de surmonter le terrorisme. Alors, on prie ces accords. Dr. Kéré, je suis désolé de devoir vous couper. On n'a plus beaucoup de temps. Je vous pose une toute petite dernière question, ouverte rapidement, ou du moins fermée. Est-ce que vous avez espoir en cette fédération qu'appelle le Premier ministre Burkina Bé entre le Mali et son pays? La fédération idéale. Il y a beaucoup d'étapes qui doivent d'abord être franchies avant qu'on atteigne la fédération. Notamment le développement des échanges, le renforcement de la coopération sur le plan militaire, la mise en place de cette exécution commune. Donc, émettre l'idée de fédération, je vois ça comme une idéale. Mais le chemin est encore long. Merci. Merci infiniment à vous, Dr. Daniel Kéré. Vous êtes docteur en sciences politiques. Vous enseignez à l'université Thomas Sankara de Ouagadougou. Et vous êtes le directeur exécutif du Cercle d'études Afrique-Monde. Merci d'avoir répondu à cette première invitation de B-News pour cette nouvelle émission Affaires Régionales. On va passer maintenant, faire une petite pause, retrouver d'autres invités à Dakar au Sénégal pour parler de l'attention politique qui règne actuellement dans le pays entre le président Macky Sall et son principal opposant, Pouss Manchonko. Morkana Soba, maintenant, vous êtes notre grand invité. Vous restez avec nous, notamment. Merci. On se retrouve donc comme premier, chers internauts de B-News, pour parler maintenant de la tension au Sénégal entre l'opposant Ousmane Sanko qui est devenu le principal opposant au président Macky Sall et puis, bien évidemment, la coalition au pouvoir avec son chef Macky Sall. En toile de fond, la question de troisième mandat. Ousmane Sanko a été convoqué au tribunal mardi dernier pour un procès en diffamation. Il n'est pas question ici de cette affaire du viol présumé pour le moment. C'est un procès en diffamation. Nous retrouvons à Dakar deux invités. En tout premier, Mam Ngo, qui est journaliste, analyste et puis écrivain. Mam Ngo, bonjour à vous et merci d'avoir accepté l'invitation de B-News. Bonjour à tous vos téléspectateurs, à tous les internautes. Nous avons avec vous à Dakar Sangan Senghor, qui est un cadre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO. La société civile sénégalaise actuellement est en train de se mobiliser, de faire feu de tout bois pour diminuer la tension qu'il y a actuellement dans le pays. Sangan, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Karl. Vous faites... Bonjour MF. Allez-y. Pour l'invitation, bonjour aussi à mes collaborateurs et aux internautes qui nous suivent. Alors, il faut préciser que la RADO fait partie d'une coalition d'organisation de la société civile qui a un nom Wolof, que je me garderai de prononcer, je vous laisserai prononcer, qui veut dire la paix vaut mieux qu'un troisième mandat. Donnez-nous plus de précisions avant qu'on aille dans le vif du sujet. Oui, depuis fin septembre, début octobre, la société civile sénégalaise s'est organisée autour d'une initiative citoyenne qui s'appelle Diamogun Troisième Mandat. La paix vaut mieux qu'un troisième mandat. Et depuis lors, nous avons des... nous menons des activités. La première, c'était une conférence de presse le 27 octobre dernier précisément, où nous avons profité de l'occasion pour adresser au chef de l'État une lettre ouverte. Lui demandant de confirmer ce que tout le monde sait, que la question du troisième mandat, c'est pas à nous de dire au président Maxal, vous n'avez pas le droit. Lui-même, il l'a dit, il l'a affirmé partout dans le monde, il l'a écrit dans un ouvrage. Tout ce qui était à côté de lui, son premier ministre, le ministre de la Justice actuel qui avait porté la réforme, ils l'ont dit sur tous les toits. Mais l'impression que nous avons, c'est qu'il y a une sorte de wahouahed qui se prépare, où les gens veulent revenir un peu sur leurs engagements. Et ça, ce n'est pas inacceptable. Ce n'est pas acceptable du point de vue de la loi, de la conscience sénégalaise, mais aussi du point de vue de la parole donnée. C'est ça. Alors, Sengal, on va aller progressivement dans les détails tout à l'heure. Le wahouahed dont vous parlez, c'est un mot sénégalais qui veut dire dire et se dédire, si je ne me trompe. On va écouter maintenant Mam Gongom à Dakar. Ousmane Sonko devait comparaître pour son procès en diffamation mardi dernier. Il est poursuivi par un ministre qui l'a accusé d'avoir dit des contre-vérités à son sujet. Ousmane Sonko a dit que le ministre Mam Baïna a été épinglé dans un rapport de l'inspection générale d'État. Le ministre a dit que c'est faux. Il a porté plainte contre lui. Ousmane Sonko ne s'est pas présenté au procès. L'audience a été renvoyée au 16 février prochain. Dans le même temps, Ousmane Sonko était en train de jouer au football dans sa rue avec ses proches. Quel message voulait-il envoyer selon vous, Mam Gongom ? Merci, Karl. Je pense que le message était clair. Le pouvoir donne à Ousmane Sonko, j'ai l'habitude de le dire, ils sont en train de l'ingresser. Comme on dit souvent, tout ce qui ne tue pas rend plus fort. Il met l'accent sur Ousmane Sonko, il déploie des forces de l'ordre devant chez lui. Il quadrille tout le quartier, son quartier, le quartier de la... C'est un moment fort pour un homme politique de se montrer. C'est pourquoi il est sorti, il a pris un ballon, il a fait une petite promenade qui a fait le tour des réseaux sociaux et certaines télévisions. Je pense que c'est une occasion qui lui a été offerte. Il veut se montrer calme, malgré tout, malgré le tentamart qu'il a poursuit depuis février-mars 2021. Alors, il faut préciser que Ousmane Sonko a un deuxième procès en instance, celui du viol présumé contre une employée d'un salon de massage. La date de ce procès n'est pas encore annoncée. Celui-ci vient, et on parle là aussi d'une possibilité pour lui de ne pas pouvoir être candidat en 2024 s'il était condamné. Est-ce qu'il y a un peu de vrai dans ce qui se dit ou bien ce n'est pas du tout le cas, même s'il était condamné dans cet affaire de diffamation, il pourrait se présenter ? Dites-nous, Mamougar. Oui, c'est très compliqué. Nous sommes arrivés au Sénégal à un moment où les gens pensent, ils ont cette sensation, cette perception que la justice ne marche pas, que nous assistons à une justice à double vitesse qui protège les tenants du pouvoir et qui sanctionne de manière injuste ceux qui sont au pouvoir. Souvent, on donne l'exemple de Khalifa Sale, l'ancien maire de Dakar, qui a été emprisonné dans le cadre de la caisse d'avance. On parle aussi de Kariouat qui a été condamné et emprisonné dans le cadre de la traque au bien supposé mal acquis. Si on tourne tous ces cas, c'est pour montrer que c'était des fortes personnalités qui voulaient être candidats en 2019, mais qui ont été empêchés d'être candidats, alors que d'autres, parallèlement, des groupes, on est du régime en place, ont été épinglés par des rapports de la Cour des comptes, par des rapports des codes de contrôle et qu'ils sont sortis indemnis de cette situation. C'est pourquoi, au niveau, c'est une idée largement partagée au Sénégal, la justice ne fait pas son travail. Donc c'est en de pareilles occasions qu'on se rend compte qu'une justice vraiment juste, une justice qui n'est pas inforédée au pouvoir est bonne pour la démocratie. Mamga, permettez qu'on aille un peu plus rapidement. Est-ce que Ousmane Sonko, sa candidature pour 2024, est effectivement menacée si à l'issue de ce procès pour diffamation, il était condamné ? Non, il est difficile de le dire, s'il ne s'agit que d'une diffamation, je ne pense pas, je ne suis pas juriste, peut-être le Sénégal va nous en dire plus, mais s'il ne s'agit que d'une condamnation en diffamation, ça ne devrait pas empêcher une candidature. Mais on dit qu'il y a le procureur qui a ajouté des menaces de mort, ou bien des choses qui ne sont pas du tout cathodiques, alors que tout le monde sait que, même si ce n'est pas un rapport de l'inspection générale d'État, comme on le dit, il y a un rapport de l'inspection générale des finances qui avait bien existé, et qu'un autre livre de l'AMSEC, pour ne pas le nommer, c'est le coordonnateur du Forum civil sénégalais, avait écrit un livre sur ce problème, autour du PRODAC, et il a parlé de massacre de l'argent du contribuable sénégalais. Donc il y a la forme et le fond. Beaucoup de Sénégalais ont l'impression qu'on est en train de prendre l'ombre pour la proie. C'est ça. Avant de revenir à Senghane Senghor, qui est juriste, qui pourra éclairer, qui pourra en donner plus de précisions, comme vous le dites, on va écouter Morgana Sobham et Tondi, qui est béninois, mais qui suit avec beaucoup d'intérêt cette affaire, la situation politique au Sénégal, qui est un pays phare de la sous-région ouest-africaine. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Déjà, cela est une actualité qui mérite réflexion, surtout lorsqu'il s'agit de celui qu'on peut appeler un opposant majeur au régime du président actuel du Sénégal. Et cela aussi permet de regarder le caractère d'éligibilité de chaque individu. Quand vous regardez ce qui se passe au Sénégal avec Ousmane Sonko, Ousmane Sonko était au départ censé se retrouver à l'Assemblée nationale, mais on a vu quand même une sorte de maturité qui a été démontrée par ce dernier lorsque, finalement, il a accepté ne pas être à l'Assemblée et laisser les autres teneurs de ce parti politique qu'il dirige représenter le parti valablement à l'Assemblée pour le combat. Et cela était vraiment quelque chose à apprécier, puisqu'on a tendance à assister à un culte de la personnalité dans nos partis politiques en Afrique, où si ce n'est pas tel individu qui représente le parti, qui se retrouve dans la scène nécessaire, on ne va pas aux élections. Et de l'autre côté, vous regardez ce caractère d'éligibilité qui est vraiment important. Si cela est arrivé à d'autres acteurs clés de la vie politique au Sénégal, à des moments spécifiques où ils étaient en train de se préparer pour être candidats, c'est très possible que si on a une condamnation, que le caractère éligible d'Ousmane Sonko soit frappé. Et cela ne pourra être changé que si la constitution du Sénégal venait à être modifiée, ou s'il y a eu entre-temps des modifications qui permettraient à qui que ce soit, qui soit condamné, quand même d'avoir des situations atténuantes où cette personne peut être éligible. Et je pense que c'est une leçon très importante à tirer, surtout par les différents acteurs politiques. On revient maintenant à Senghan Senghor, qui est acteur de la société civile et juriste. Est-ce que vous, de votre côté, vous pensez que les chefs d'accusation contre Ousmane Sonko aujourd'hui peuvent valablement conduire à son exclusion de la prochaine présidentielle ? Oui, d'abord, je dois préciser que j'entends faiblement M. Soba et Mame Goran. Mais quand même, je vous entends très bien, vous, Karl. Je ne sais pas si c'est technique ou pas. On va le réguer. D'abord, il faut préciser qui est Mambay Nyan. Mambay Nyan, c'est actuellement le ministre du Tourisme au Sénégal. Mais c'est quelqu'un qui est réputé être très proche du président de la République et de son épouse. C'est lui qui va en procès avec le principal au président Makissal sur une affaire de diffamation où, d'après lui, Ousmane Sonko l'aurait accusé à tort d'avoir détourné 29 milliards sur un projet de programme agricole communautaire. La diffamation, c'est quoi ? Vous êtes journaliste, vous le savez. C'est très souvent des procédures où quelqu'un pense que son honneur a été souillé et demande que son honneur soit lavé en justice. C'est aussi simple que ça. Mais si on écoute aujourd'hui le responsable de la majorité ou celui-même qui poursuit Ousmane Sonko, on sent qu'il prenne ça comme une aubaine pour en réalité écarter définitivement Ousmane Sonko du jeu électoral. Mais pourquoi il le pense ? Alors, si Ousmane Sonko à l'issue de ce procès est condamné et tombe sous le coup de l'article L29 ou L30 du Code électoral sénégalais, l'article L29 dit quoi ? Il dit que celui qui est condamné à trois mois de prison ferme, surtout dans ce cas-là, peut devenir inéligible ou si la personne est condamnée à six mois avec sursis. Ce sont des échelles qui ne sont pas si importantes. Si on parcourt un peu la jurisprudence en matière de diffamation, généralement, c'est des condamnations de six mois, d'un an, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ça qui fonde un peu leur espoir à penser qu'ils peuvent écarter Ousmane Sonko. Alors moi, je vais vous dire ce que je pense moi personnellement de la chose. C'est que même si Ousmane Sonko est né en premier instance, il aura le droit de faire appel et même s'il est condamné en appel de se pourvoir en cassation. Ce qui veut dire que c'est un procès normalement qui peut s'étaler dans le temps. Même si on sait ici que la possibilité de mettre le pied sur l'accélérateur, ça a été fait avec l'affaire Khalifa Sale, où en un temps record, on a pu dérouler le tapis et boucler les trois étapes de la procédure. C'est ça. Alors, vous permettez, il y a quelques petites coupures avec vous, 55 ans, vous disiez que selon le code électoral sénégalais, quelqu'un qui est condamné à trois mois de prison ferme ou six mois de prison avec ceci tout au moins peut avoir sa candidature invalidée pour des élections. C'est un peu ça le cas d'Ousmane Sonko. Maintenant, brièvement et rapidement pour qu'on passe à un autre, est-ce que vous pensez que le projet effectivement, c'est de condamner Ousmane Sonko et de l'écarter? Bon, ça c'est au juste d'en décider. Mais ce que je sais, c'est que ceux qui le poursuivent, je ne dirais même plus Mambaïnyan, parce que je sais que derrière Mambaïnyan, il y a toute l'équipe du pouvoir qui appuie et qui veut qu'il soit écarté définitivement de la chose. Mais l'autre chose, c'est qu'on a entendu ces avocats dire que le procureur a surchargé le dossier. Parce que si ce qu'ils disent est vrai, que le procureur a ajouté le faux et usage de faux, et le faux sur un document administratif, ça devient un peu compliqué. Compliqué, pourquoi pour Ousmane Sonko? Parce que si à l'audience, Ousmane Sonko, dans ce cas-là, produit même le document, il risque d'être condamné pour recel de documents administratifs. Parce que c'est ça aussi, l'état de la procédure au Sénégal. Je ne sais pas maintenant si, parce que ça, c'est vraiment, je crois avoir entendu un de ces avocats et certains dans la presse relayée. Mais si c'est ça, c'est parce que vraiment le procureur est mêlé à ça. Et si le procureur s'emmêle à la chose, il ne peut pas y avoir de bonnes intentions du côté du pouvoir. C'est ça. Alors, permettez, on reviendra à vous, Senghan, Senghor, cette chose intéressante que vous dites, Senghor, mais bon, le temps nous presse aussi, on va compter avec. Mme Gore, je reviens maintenant à vous. On va parler de la tension qu'il y a actuellement au Sénégal. On a vu, en mars 2021, un pays entièrement secoué par les partisans de Ousmane Sonko. Il y avait eu au moins 14 morts en ce moment, juste parce qu'il a été placé en garde à vue, il a été convoqué et placé en garde à vue. Il y a eu autant de dégâts dans le pays. Est-ce que ce qui s'est passé en 2021 peut se reproduire actuellement si éventuellement la candidature de Ousmane Sonko était invalidée après une condamnation? Malheureusement, les risques sont réels. Si en février, mars 2021, il y avait une vive tension, il y avait des manifestations, je pense que c'est devenu beaucoup plus grave aujourd'hui en 2023 parce que de 2021 à 2023, beaucoup de choses se sont passées. Il y a eu une élection, des élections locales, des élections locales. Ousmane Sonko a été élu maire d'une ville très stratégique, la ville de Jigenshor. Au-delà de Jigenshor, il contrôle toute cette localité de la Casamance. Entre-temps, il y a eu des élections législatives comme l'a évoqué tout à l'heure Senghor. Ousmane Sonko a pris de tout son poids pour que sa coalition gagne dans des villes stratégiques comme Dakar, Ties, Jigenshor, Saint-Louis et dans beaucoup d'autres localités du Sénégal. Et que, à l'Assemblée nationale, la coalition Yewi-Askansi, Yewi-Askansi, la coalition de l'opposition et l'autre coalition à Wallou représentent presque 50% de l'Assemblée nationale. Donc, c'est une force réelle. Entre-temps, de 2021 à 2023, Ousmane Sonko a eu une triple légitimité, une légitimité électorale avec son mandat de maire, son poids politique. lors des législatives et les Sénégalais qui ne cessent de se manifester pour lui, de lui donner de l'argent, de le soutenir. Donc, si on y ajoute les difficultés liées à cette troisième candidature, je dirais que c'est une candidature de trop. Je pense que les risques sont réels. Troisième candidature, Mame Gord permettait la précision, troisième candidature du président Macky Sall. Président Macky Sall, oui. De plus en plus, il avait dit ni oui ni non. Aujourd'hui, de plus en plus, on se rend compte que c'est le oui qui prend le dessus. Donc, les Sénégalais qui avaient massivement dit net à cette troisième candidature en 2011 avec Ablai Watt sont aujourd'hui plus que jamais prêts à dire non à Macky Sall. Donc, avec tous ces facteurs, si on tente d'empêcher un candidat d'être le chef de l'opposition d'être candidat à la présidentielle, je pense que les risques sont effectivement réels. Tout le monde a peur, la psychose s'installe, nous vivons une situation anxiogène, il y a le stress partout, donc les risques sont réels comme vous le dites. Alors, Morgana Sorba m'étant dit, le Sénégal est connu comme un laboratoire de la démocratie en Afrique de l'Ouest et même en Afrique entièrement, toute entière, j'allais dire. Est-ce que vous pensez que ces années d'acquis sont réellement en danger aujourd'hui avec ce que vous voyez de Cotonou ? Alors, votre question met sur le tapis la capacité d'une société ou d'un État à dire que cet État a acquis les principes démocratiques et que la démocratie est là. C'est mal connaître en réalité ce qu'est la démocratie dans sa nature. Quand vous voyez ce qui s'est passé aux États-Unis, on a dit que les États-Unis font partie quand même de ces États où on n'imaginait pas qu'on pourrait assister à ce soulèvement qu'on a eu et cet assaut qu'on a eu sur le Capitole. Et donc, c'est tout à fait compréhensible lorsqu'il y a une divergence d'opinion qu'on arrive à des moments donnés que la divergence et le clivage soient tellement forts qu'on puisse assister par un recul de la démocratie mais à une manifestation très grandiose de cette démocratie dans une perspective de développement. Et il faut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, les différentes forces en place au Sénégal montrent que d'ici là, nous allons assister à un événement qui va déterminer la nouvelle orientation démocratique du Sénégal. Et quand vous revenez à la situation proprement dite, elle met en relief ce qu'on pourrait appeler la simple éternelle idée de séparation de pouvoir qui existe entre la justice et le politique. Aujourd'hui, dans une perspective de métier, d'une bonne ambiance ou d'un bon climat social pour le développement des élections, même s'il s'avérait que M. Sonko soit coupable dans une perspective de maintenir le climat social, il faudra passer outre. Sinon, effectivement, on pourrait assister à des soulèvements qui vont affecter naturellement l'ensemble du pays. Et donc, on se demande à certains moments, faut-il laisser la justice prendre le dessus ou faut-il simplement s'apesantir sur l'aspect politique ? Et par ricochet, je pourrais simplement vous demander de regarder ce qui s'est passé au Mali. Au Mali, les soldats ont été reconnus coupables, condamnés. Et quand on voit le crime pour lequel ils ont été condamnés, c'est difficile de comprendre comment est-ce qu'on peut simplement leur donner la grâce présidentielle ipso facto parce qu'ils n'ont pas épuisé, ne serait-ce que quelques jours, de la peine qu'on leur a posée. Et donc, à des moments donnés, la séparation des pouvoirs qu'on prône est amenée à être mis de côté. Et dans le cas du candidat Sonko qui est l'opposant principal aujourd'hui, c'est tout à fait clair que remettre son éligibilité en cause, pas une condamnation quelconque, que ce soit pour le procès en diffamation ou celui du viol, c'est très compliqué pour la stabilité sociale au Sénégal. Alors, vous parliez des soldats condamnés au Mali, il faut préciser que c'est dans l'affaire des 49 militaires d'Ivoariens. 55 ans, au Sénégal, quand tout va mal et qu'on semble avoir épuisé tous les recours, il y a les guides religieux qui sont très puissants, très importants dans le dispositif social qui sont les derniers recours, les hommes de la dernière chance. Est-ce que vous comptez toujours sur eux ? Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent finalement arriver à arrêter et Makissal et Sonko qui se foncent déçus comme deux trains à grande vitesse ? Oui, ça c'est très vrai et nous comptons sur eux. C'est tellement vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir comme l'opposition, je vais parler d'Ousmane Sonko, les khalifasales et autres, ils se bousculent au port de ces grands guides religieux pour chacun donner sa version des faits et expliquer ce qui se passe. Pour le moment, on ne les entend pas publiquement, ils n'ont pas pris position mais nous savons qu'ils sont en train de travailler en dessous pour que cette situation sociale-là soit apaisée. Et parmi les éléments qui chauffent ce pays maintenant, il y a l'affaire Ousmane Sonko. Effectivement, parce que le pouvoir est en train de l'empêcher de se concentrer sur sa candidature déclarée pour 2024 en multipliant les procès. Là aussi, ce n'est pas très bien, j'allais même dire que c'est antidémocratique, mais il y a en toile de fond cette question du troisième mandat. Et un de... Un de... Mon frère, Chahir Imsek, un ancien de Jeune Afrique qui a publié récemment un ouvrage, il dit dans l'ouvrage qu'aujourd'hui, Macky Sall, son principal problème, c'est comment il va convaincre les dits religieux sur cette question de troisième candidature. Parce que pour lui, il a des problèmes au niveau du conseil constitutionnel et on revient sur la question de Ousmane Sonko pour préciser cette perception que les Sénégalais ont de la justice. Parce que les Sénégalais ont une perception dure comme frère que la justice, elle est là pour le pouvoir. Et il lui dit du conseil constitutionnel que le président a déjà consulté le conseil constitutionnel et que le conseil constitutionnel aurait déjà dit au président que si vous déposez votre candidature sera validée. Et c'est certainement sur la base de l'article 92 de la condition du Sénégal dont l'article, l'alinéa 3 de l'article 92 dit que le président peut saisir le conseil constitutionnel pour des avis. Donc il peut les consulter pour avoir des avis sur n'importe quelle question. Et on sait aussi que ces avis sont donnés sous le sceau de la confidentialité. Mais l'une des difficultés que le président doit d'abord régler c'est comment manquer à sa parole devant ses guides religieux et les convaincre. Mais aussi comment il va faire pour contourner ce mouvement qui est né de la société civile et qui grandit que l'on va entendre sous peu dans tout le monde parce que nous allons vers une fusion avec les partis politiques, avec les syndicats et autres pour le pousser à respecter sa parole. C'est ça. Alors, chers invités, on va rapidement faire un dernier tour de table. Mame Ngorm, journaliste et analyste écrivain à Dakar, est-ce que vous pensez que on voit bien que du côté de Haussmann Sonko, il n'est plus question de faire marche en arrière, la machine est lancée, il faut qu'elle aille jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut espérer du côté du président Macky Sall cette lumière qui viendra apaiser toutes les tensions parce qu'après tout, c'est lui qui contrôle le jeu ? Oui, c'est tout ce que l'on souhaite, beaucoup le souhaitent. Il y a eu des médiations certainement, même si ça se fait en sourdine. Et puis, on m'avait dit en février-mars 2021, après les graves manifestations, les violentes manifestations qui ont fait 14 morts et plusieurs blessés, il avait dit qu'il avait bien compris cette jeunesse. Parce qu'au-delà d'Haussmann Sonko, il y a cette crise qui est réelle, c'est une crise mondiale, mais qui est assez réelle ici au Sénégal, avec des hausses, avec des manques partout, avec une crise au niveau de... C'est surtout moral, il y a cette crise morale, cette jeunesse qui chôme, cette jeunesse qui est oisive. Donc, tous ces ingrédients font qu'une haute crise politique pourrait faire beaucoup de dégâts, comme en février-mars. Et même beaucoup plus de dégâts. parce qu'aujourd'hui, si on voit Ousmane Sonko, qui a fait, récemment, fait un meeting, un grand meeting en banlieue, en lointaine banlieue Dakaroise, avec une foule monstre constituée de jeunes qui ont passé la nuit là-bas, d'autres ont quitté l'université pour marcher jusqu'à Kermassar. Et cette détermination qu'on note, parce qu'en tant que journaliste, nous observons et nous habitons dans les quartiers, et on note cette aversion pour l'injustice à tort et à raison, on a cette aversion pour la troisième candidature, donc on risque d'assister à... Alors, est-ce que vous pensez, Mame Gau, permettez qu'on aille rapidement, est-ce que vous pensez que le président Makissal peut détendre l'attention, peut avoir ce geste qui va tout calmer ? Oui, il peut bien le faire, il y va de son intérêt, mais on ne peut pas le dire de manière pérentatoire qu'il va prendre une décision pour... Parce que depuis lors, il dit que ce qui s'est passé en février, mars 2021 ne va plus se passer, et il s'est organisé en conséquence, parce qu'il y a des armes qui ont été achetées, il y a des recrutements qui se font, à tort ou à raison, les gens disent que c'est pour parer à toute éventualité, il y a aussi un déploiement massif des forces de l'ordre, même s'il y a avec la convocation d'Osmart Sonko récemment mardi, mardi dernier, il y avait un déploiement massif des forces de l'ordre partout à Dakar, même s'il n'y avait rien, même lors de son face-à-face avec le juge, c'était la même chose. Donc, peut-être que pour lui et pour beaucoup de ses collaborateurs, il doit pouvoir maîtriser la situation en déployant les forces de l'ordre partout à Dakar, et je pense qu'il peut faire erreur parce que les jeunes aussi sont tout aussi déterminés et pourraient créer d'autres dégâts qui, ce sont les Sénégalais qui vont payer les pots des pots qui n'ont pas forcément cassé. Merci infiniment à vous, Mme Ngom, vous êtes journaliste, analyste et puis écrivain. Merci d'avoir accepté l'invitation de BNews pour notre émission Affaires Régionales. Merci à vous. On va terminer aussi avec Senghan Senghor de la Rencontre africaine pour les droits de l'homme à Dakar. Vous, de la société civile, vous faites des pieds et des mains pour arrêter ce projet de troisième mandat de Macky Sall. Vous avez mis sur pied cette coalition. La paix vaut mieux qu'un troisième mandat. La coalition au pouvoir ne vous entend presque pas. Elle a les oreilles bouchées actuellement. Est-ce que vous pensez que vous avez, vous pouvez effectivement faire changer quelque chose? Oui. Bien sûr que nous pouvons faire évoluer les choses et dans le bon sens. Attention, ils nous entendent. Ils nous entendent parce que c'est un peu, nous avons, que c'est ce que nous disons qui amène un peu la multiplication des événements. Ils accélèrent un peu les choses. Sous la bénédiction du président Macky Sall, il faut le dire, parce qu'on a vu ce qui s'est passé au Niger quand certains militants à Cité ont voulu l'amener à une troisième candidature, il n'a qu'à suivre les pas. Et le président Macky Sall ne gagnerait rien en multipliant les fronts. Multiplier les Français, allumer ici un front avec Ousmane Sonko et les jeunes parce qu'Ousmane Sonko, quoi qu'on dise, ils ne veulent pas l'entendre mais il est devenu très populaire et c'est de par leur faute parce qu'ils ont depuis des années utilisé l'État contre lui. Ils l'ont combattu avec les moyens, la force de l'État et il a tellement développé de résilience maintenant qu'il trouve solution à toutes les attaques et de l'autre côté, vouloir multiplier les tensions avec la société civile, avec les syndicats qui ne sont pas contents pour telle et telle chose. Je pense qu'à un certain niveau il ne pourra plus gérer ça. Et moi je dis toujours que c'est à lui qu'on a confié le Sénégal. Et il a la responsabilité de léguer le Sénégal de paix comme on lui a donné, le président Ward le lui a donné en 2012. Et pour ça, nous le rappelons que ça ne se passera pas comme en 2012. Ceux qui prendront la liberté d'allumer ce pays-là, de faire tuer les enfants des autres, ils répondraient devant les juridictions s'ils perdent le pouvoir. Ça c'est clair, net et précis, nous l'avons dit dans notre communication. Alors, tout dernièrement, il y a Aléon Tine qui a créé l'Africa Job Center qui est un think tank qui est une voix très respectée dans la société civile au Sénégal qui a mis en garde contre des risques de guerre civile au Sénégal. Tout le monde lui a crié déçu, mais au fond, est-ce qu'il a tort? Il n'a pas tort. Parce qu'Aléon Tine aussi, il faut le dire, c'est quelqu'un qui a plus de 30 ans de société civile derrière, qui a fait tous les, qui a connu tous les foyers de tension en Afrique, qui connaît les causes et qui travaille dans la paix et la sécurité. Ce n'est pas pour rien que les Nations Unies l'avaient recruté comme expert indépendant au Mali pendant des années. Celui-là, il sait de quoi il parle. Parce qu'on est arrivé à des niveaux où on n'est jamais arrivé au Sénégal. Parce que quand les gens s'intéressent à des fonctionnaires, à certains citoyens, s'intéressent à leur nom de famille pour voir ils sont d'origine, d'où ils sont, de quelle région, ça, ça n'existait pas au Sénégal. Et si on arrive à régler la question comme ça, si on arrive à traiter la question de cette manière, ça devient une question d'ethnie et si ça devient une question d'ethnie, on ne sait pas où est-ce que ça doit nous mener. Et deuxièmement, certains l'ont attaqué dans le pouvoir, même certains de la société civile qui sont à la solde du pouvoir ont attaqué à l'hériture. Mais pour alerter, il faut utiliser des mots forts, il faut réveiller ceux qui dormaient. Il a simplement voulu lancer un message très fort et je pense qu'ils l'ont réveillé parce qu'ils ont sursauté en disant que ces mots-là sont de trop, on n'est pas à ce niveau et en tout cas, l'important, c'est que tout le monde a entendu à l'ultime. Et puisqu'ils ont entendu, nous aurons espéré qu'ils iront vers des solutions qui pourront servir le Sénégal, la sous-région. Merci infiniment à vous, Sengal Senghor, vous êtes membre de la rencontre africaine pour la défense des droits de l'homme, la RADO, qui est une organisation très présente dans la société civile au Sénégal qui a mené et gagné plusieurs combats. Merci d'avoir accepté notre invitation. On espère vous retrouver pour d'autres rendez-vous sur B-News. On va... Merci, Carl. C'est moi qui vous le remercie. On revient maintenant à Cotonou pour conclure avec Morgana Sorba Mettondi qui est un analyste aussi, géopolitique et puis consultant. Voilà tout ce que on vient d'apprendre sur la situation au Sénégal. Est-ce que le Sénégal qui fait partie d'un ensemble qu'on appelle la CDAO, est-ce que ce n'est pas le moment pour cette organisation qui a l'habitude de jouer aux pompiers, de prendre ses responsabilités pour aller voir effectivement ce qui se passe dans ce pays ? Si nous allons regarder la chose sous l'angle de passer d'une CDAO des États à une CDAO des peuples, on dira que c'est tout à fait compréhensible qu'on puisse inviter la CDAO à prendre de pareilles initiatives. Mais de pareilles initiatives au niveau de la CDAO se limitent ou se trouvent confrontées à l'essence même de cette institution qui ne peut pas se permettre des ingérences dans les affaires internes des États. Aujourd'hui, au Sénégal, il n'y a pas encore de situation qui justifierait l'implication totale ou directe de la CDAO. et donc la CDAO ne peut qu'observer... Attention, M. Assoba, il y a cette affaire de troisième candidature du président Macky Sall. Elle a déjà conduit à des coups d'État dans d'autres pays comme la Guinée, par exemple. Est-ce que ce n'est pas suffisant pour que la CDAO s'intéresse de Chypre? Oui, c'est suffisant pour que la CDAO s'intéresse. Mais la question qu'il faut se poser, est-ce que la CDAO, telle qu'elle est aujourd'hui, est habilitée à prendre des initiatives d'impact grandiose dans de pareilles circonstances? La réponse est naturellement non, parce que si elle avait cette capacité, elle aurait fait avec la Côte d'Ivoire, elle aurait fait avec la Guinée. Elle n'a pas encore cette capacité de prendre ce genre d'initiative. Et de l'autre côté, il faut saluer quand même la veille citoyenne qui se fait au Sénégal. Et le Sénégal est reconnu pour l'implication de sa société, que ce soit civile ou entièrement, ce qui a empêché l'un des chefs d'État de même penser à une pareille initiative. On parle du président, de l'ancien président Ouad, à un moment donné où on s'attendait aussi, on ressentait cette envie d'aller à un autre mandat. Le Sénégal a dit la petite précision. Il faut rappeler qu'en 2012, le président Abdelham Ouad s'était présenté pour un troisième mandat. Il a été battu dans les unes justement par Marquis Sall qui est actuellement au pouvoir. Une petite précision à apporter à ce sujet. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à notre invitation. Morkana Sorba, maintenant je rappelle que vous êtes analyste géopolitique et puis consultant. On espère vous retrouver pour d'autres rendez-vous. C'est un plaisir. Amis internautes de BNews, premier numéro de Affaires Régionales, on arrive au terme. Merci de nous avoir suivis. il était prêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada